bonjour les amis j'espère que vous allez bien et que vous êtes en sécurité pour faire passer un peu le temps je vous propose une petite activité petit et grand monstre pour faire ce bricolage amusant vous aurez besoin d'une petite liste de matériel vous retrouverez la liste de matériel dans la description de la vidéo pour commencer il faut toujours ouvrir notre plan de travail avec du papier une ancienne nappe ou du papier journal ensuite on s'assure d'avoir notre tablier d'artistes pour couvrir nos habits et ne pas les tâcher pour ce bricolage on aura besoin d'une grande feuille de papier la couleur que vous aimez moi j'ai choisi du blanc de la peinture rouge jaune vert et bleu ou bien tout autre couleur que vous aimez aussi de l'eau quatre petits pots un compte gouttes une paille des yeux en plastique de la colle blanche quatre petits bâtons pour remuer notre peinture et un crayon permanent maintenant que tout notre matériel est prêt on peut commencer en premier on prend nos quatre bols et nos peintures un peu de vert un peu de rouge ouh j'en ai mis beaucoup il suffit de mettre quelques gouttes les amis pas beaucoup du bleu voilà et du jaune et du jaune ensuite un peu d'eau pour chaque couleur on prend nos petits bâtons hop 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 et on remue bien notre couleur jusqu'à ce que ça se dilue bien oulala j'ai fait des bêtises c'est pas grave j'utilise bien ma peinture pour que ça devienne liquide parfois c'est plus difficile que d'autres mais bon on fait de notre mieux voilà voilà j'aime bien cette couleur bleu métallique ça fait joli voilà et le jaune ce n'est pas évident ce n'est pas évident et voilà je vais essuyer je vais mettre des papiers hop et maintenant je dépose mes peintures je prends mon poudre et je commence allez hop je prends du vert je mets ici 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 vous pouvez en mettre un peu partout et ici je vide mon compte gouttes et j'utilise une autre couleur le rouge je vais en mettre ici 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 et peut-être ici voilà j'essuie encore mon compte gouttes et je prends le bleu voilà voilà ici peut-être ici ici et ici et encore ici ou je vais en prendre d'autres et voilà très bien j'essuie mon compte gouttes comme il faut et je prends du jaune qui avec le mélange a donné du vert peut-être que je vais changer de compte gouttes et je vais mettre du jaune bien sûr vous pouvez choisir plusieurs compte gouttes une pour chaque couleur et je mets de côté les petits bols et voilà maintenant que mes gouttes sont prêtes je prends ma paille je m'approche et je souffle en essayant de faire les formes que je veux essayez de ne pas aspirer la peinture les amis si vous trouvez que la couleur n'est pas assez vous pouvez toujours ajouter des gouttes de peinture je pense que j'ai mis très peu de peinture je vais en ajouter parce que sinon mes petits monstres seront vraiment trop petits bon je vais les souffler à fur et à mesure pour qu'ils ne sèchent pas voilà voilà encore du vert je pense faire des gros monstres faire des gros monstres oups et voilà bon 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 Le bleu a... J'ai sous-estimé la grandeur de mes gouttes. J'aime bien le rouge, je vais en mettre des plus gros. C'est un peu trop petit à mon goût. Bien sûr, si vous les préférez petits, vous les gardez comme ça. Et voilà. Mes petites créatures et grandes créatures sont prêtes. Comme la peinture est bien étalée les amis, ça va sécher assez vite. On prend la petite colle et on met quelques gouttes. Là où on a envie. N'oubliez pas, c'est des petits monstres. Un peu partout pour chaque point de couleur. Voilà. Quand c'est sec, ça va beaucoup mieux. Donc, vous pouvez toujours attendre pour coller les petits yeux. Et voilà. J'en mets partout. Comme ça, je n'aurais pas utilisé une deuxième fois ma colle blanche. Bien sûr, vous pouvez faire ça comme... Pas tout à la fois. Moi, j'ai choisi de le faire à la fois, puis... Comme ça, c'est fait. Voilà. Je prends mes petits yeux de bricolage. Oups. J'en ai mis un peu partout. Oulala. Je ne suis pas bonne. Non. Voilà. Hop. Un autre oeil sur la petite colle. Des yeux. Encore et encore. Regardez mon petit travail qui commence à prendre forme. J'aime bien ces petits monstres et ces grands monstres aussi. Et toujours, bien sûr, on peut leur inventer des histoires à nos petits monstres et à nos gros monstres. Et on peut raconter les histoires à papa, à maman, à mamie, à papy et à nos petits frères et sœurs. Ou bien aux grands aussi. Pourquoi pas? Ça fait un petit temps à passer ensemble. Regardez-moi ça. Oups. J'en mets partout. Et bien sûr, je vais me salir les mains. Mais il faut bien se laver les mains, les amis. Regardez. Oh, j'ai des grands yeux. Et même des petits. On peut les faire. Ouh. Ils n'ont même pas de rond. Ok. Voilà. Regardez. Mes petits et grands monstres qui prennent forme. Et voilà. Oups. Voyons voir. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Est-ce que j'en ai raté un? Non. Tu peux même faire trois yeux. Mais non. Pourquoi pas? C'est un monstre. Hop. Je vais mettre un peu. Il a trois yeux. C'est un monstre. On prend notre crayon permanent et on leur fait des mains ou des pieds et des mains. C'est bien. Celui-là. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et on s'amuse à leur donner vie. On peut faire des doigts autant qu'on veut. Souvenez-vous, c'est des petits méfants. monstres et des grands monstres, bien sûr. Donc, ce n'est pas vraiment comme nous. Peut-être qu'ils auront une petite main, une grande. Amusez-vous à leur donner la forme que vous aimez. On peut même leur faire des cheveux. Et on peut s'amuser à dire s'ils sont contents, s'ils sont fâchés, s'ils pleurent. Oh, le petit monstre qui pleure. Et voilà. Une bouche à l'envers. Un qui est en colère. Un qui est méchant. Celui-là, il sourit. Celui-là, on va lui faire des longs cheveux. Aïe. Ma coulure. Hop. Et je vais lui faire une bouche. Celui-là, il a faim. Il veut manger. Et il commence à crier. J'ai faim. Là, il est content. On peut donner la forme qu'on veut à nos petits monstres et à nos grands monstres. Et aussi, on peut leur inventer des histoires pour bien montrer ce que ça représente pour nous. Donc, les amis, je vous souhaite un bon amusement en faisant notre beau bricolage. À bientôt!